Toutes les nuits j'effeuille les fleurs du mal Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien Je m'en vais voir les petites femmes de Pial J'ai des fous-mises et je n'ai pas de ciment Le sujet de la prostitution, de nombreux peintres l'ont traité depuis toujours Incroyable Mais là, c'est plus ciblé que ça, c'est le 19ème ? Voilà, deuxième partie du 19ème siècle où la prostitution est tout à fait tolérée Très mal vue, mais complètement tolérée Il y a même des guides pour les provinciaux qui viennent à Paris Des guides où on leur indique les maisons closes à fréquenter Les bordels, comme on les appelle à l'époque Et les peintres fréquentent ces endroits-là Et ce qu'ils vont trouver là-bas, les maisons closes Ce n'est pas une question de voyeurisme quand ils peignent là-bas C'est qu'ils vont voir dans ces femmes, dans ces cornus De la nouveauté, de la modernité C'est-à-dire qu'on est sorti du corps académique Du corps, du posé, où on peignait ça très très bien Là, les postures vont faire que ça va complètement révolutionner Déjà, le nu féminin et la vision de la femme La femme devient un petit peu, la cocotte devient un petit peu dominante Et ça, on n'avait pas vraiment vu ça Donc les hommes eux-mêmes se laissent prendre un petit peu La très belle et célèbre Olympia de Manet que l'on voit là Vous voyez, ces poses extrêmement lassives Ça, ça va être nouveau dans la peinture Ils peignent la prostitution Tandis que là, il y en a certains qui peignent des prostituées Des prostituées, mais oui Des prostituées certes, mais aussi toute cette ambiance Des maisons closes Tout le monde un petit peu interlobe cette faune comme ça Très parisienne, de ces grandes villes Où il se passe des choses, mais des choses de société C'est vraiment la société du XIXe siècle Qui est dépeinte par ces peintes Dans cette exposition, William, il y a près de 400 œuvres Et tous les plus grands artistes du XIXe sont là C'est au Musée d'Orsay que ça se passe à Paris Regardez L'exposition montre à quel point la prostitution est un sujet central Tous les grands artistes de l'époque l'ont abordé Et c'est aussi un sujet qui a permis d'aller vers la modernité Le spectacle de la prostitution permettait de renouveler complètement La perception que l'on pouvait avoir, notamment du nu féminin Qui prend des poses, des attitudes qui ne ressemblent pas du tout Aux attitudes que l'on voit dans les tableaux académiques C'est aussi un monde de couleurs, d'odeurs, de vacarme, de foule Avec quelque chose qui fait appel au sens Il s'agit toujours de regards masculins portés sur des modèles féminins Et ces regards sont très variables On peut les interpréter à travers les œuvres Ils sont tantôt en empathie avec leurs modèles Tantôt assez cruels, tantôt caricaturaux Derrière ces modèles existent des vraies femmes Et la présence de la photographie dans l'exposition Est aussi là pour nous rappeler Que nous pouvons avoir uniquement une vision esthétisante du sujet Mais que ce sujet renvoie aussi à une réalité sociale parfois bien difficile Nous avons eu la chance pour l'exposition d'avoir de très beaux prêts Notamment un magnifique Toulouse-Lautrec de l'Art Institute de Chicago Qui montre que Lautrec a non seulement été le peintre de la maison close Mais aussi a ouvert vers la voie de la modernité Il faut dire qu'il entretenait un rapport tout à fait singulier Avec les prostituées de certaines maisons close du centre de Paris Et où il était admis, y compris durant les heures où les hommes n'étaient pas admis habituellement Ces étoiles sont pour certaines présentées à côté d'œuvres de Picasso Et on voit à quel point Picasso a pu s'inspirer de Toulouse-Lautrec Ce sujet a permis l'invention du New Moderne Et aussi une déconstruction des formes, une radicalisation des couleurs Un bouleversement des perspectives Et d'évoluer vers une certaine brutalité Que l'on peut percevoir dans la dernière salle La grande salle rouge Où nous avons pu réunir des œuvres qui sont très radicales Et qui offrent une rupture avec le XIXe siècle Incroyable Très bien, une spandeur et une misère Donc jusqu'au ? Jusqu'au 17 janvier, elle vient juste d'ouvrir au musée d'Orsay Et c'est je pense une des plus belles expos La programmation sur le thème Et puis sur la scène parisienne en ce moment Merci beaucoup, un point sur la circulation, d'accord